... Vous êtes actuellement au service central de l'État civil du ministère des Affaires étrangères. Le service central de l'État civil dispose d'un accueil téléphonique professionnalisé. Si le nombre d'appels téléphoniques est important, c'est surtout la qualité des appels qui sont pour nous primordiaux. Sur ce dispositif, nous avons un plateau d'une dizaine de personnes qui répondent matin et après-midi à l'ensemble des questions de nos postes en particulier, mais également des Français en métropole. Quotidiennement, nous recevons entre 500 et 600 appels qu'il faut traiter. On continue. Qui appelle ? Ce sont surtout les usagers que nous avons en métropole. Nous avons environ 5 millions d'usagers, 80% sont en France. Et nous avons à l'intérieur beaucoup d'appels aussi de professionnels du droit, qui peuvent être des notaires, qui peuvent être également les préfectures et les mairies. Il est très important pour nous d'apporter une réponse sur les demandes qui nous sont formulées. Pour nous, un appel satisfait est un appel maîtrisé. Et donc, nous tenons absolument à pouvoir répondre à l'ensemble des questions qui nous sont posées. Le service central d'État civil, bonjour. Ce dispositif concerne tout d'abord un répondeur assez complet, donc qui représente 60% des réponses. Les 40% restants sont assurés par les agents de l'accueil. Donc très souvent, c'est pour une demande de suivi d'acte. Parce que beaucoup d'administrés font leur demande par Internet. C'est beaucoup plus rapide et c'est gratuit. Et s'ils n'ont pas dans un délai relativement court, parce qu'ils sont toujours impatients de l'obtenir, ils nous appellent pour savoir où on est la demande, ils ont un numéro pour ça. L'accueil téléphonique, ce sont des agents qui ont une très grande connaissance déjà de l'État civil et des compétences diverses et variées pour pouvoir répondre dans un temps relativement concis, pour donner une réponse à l'administré ou voir l'orienter. Depuis 2015, on a été appelé à former environ 150 personnes. On fait des jeux de rôle pour mettre les agents à l'aise. Ils viennent à la cellule d'accueil où ils sont mis en situation avec les agents experts. Ils les observent, ils les écoutent et à leur tour de renseigner les usagers, avec l'aide bien sûr des agents experts. En situation tendue, il faut garder son calme. Il faut écouter l'usager sans l'interrompre. Il faut être clair et cohérent. Être attentif à l'autre, garder son calme, c'est vraiment très important. Après, il y a bien d'autres situations assez drôles où des personnes nous demandent de traduire des documents ou de traduire un carnet de vaccination. Les demandes sont tellement diverses et variées qu'on a parfois des anecdotes assez drôles où on a l'impression que dès lors qu'il y a un événement qui se passe à l'étranger, le ministère des Affaires étrangères peut tout arranger. Sous-titrage ST' 501